Si tu cherches des chers cartes pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V sur PC pour vous présenter un tout nouveau mode. Alors dans ce mode, je vais pas vous présenter la voiture que je suis en train de conduire, mais plutôt la villa qu'il y a juste ici, donc au bord de la plage, au bord de la mer. Et franchement, elle est vraiment magnifique, j'ai pu apercevoir quelques images. Alors on va commencer tout de suite pour les personnes qui voudraient la télécharger, je vous mettrai le lien dans la description. Alors le seul petit bémol que j'ai pu trouver à cette villa, c'est que si vous avez une voiture, bah en fait vous pouvez pas garer votre voiture car il y a aucun endroit où vous pouvez la garer. Il y a aucun endroit qui relie la villa à la route ou même au trottoir, mais bon c'est pas très grave. Nous on s'en fout, on s'en fout limite, on est des thugs, nous on roule sur le sable. Et on va venir garer notre petite voiture ici. Et on va commencer la découverte de la villa par ici. Alors ici on peut apercevoir des personnes qui sont en train de boire une petite bière autour d'un petit feu, je sais pas pourquoi il y a un feu, il fait super chaud. Limite il y a un feu, elle est en maillot de bain, donc ça veut dire qu'elle a chaud. Et il y a un feu quand même, ça j'ai pas trop compris l'utilité. Donc c'est pas grave, le problème là c'est que leur pied est actuellement en train de rentrer dans le sable. Pourquoi vos pieds rentrent dans le sable madame ? Vous pouvez pas répondre, ok. Donc la petite table avec les bières, le feu, les petits rondins de bois afin de pouvoir s'asseoir. Un petit vieillard avec sa bière qui nous vend des petits fruits et des fleurs au bord de la mer. Et c'est vraiment stylé, c'est vraiment joli. J'aime vraiment beaucoup le côté où il y a la mer et tout. Un petit arbre et un bateau derrière au cas où vous vouliez aller faire un petit tour en bateau. Une caravane, une carcasse de voiture. Une personne qui veut sûrement nous vendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur on a des motocrosses, un surf, des bouées, une roue. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Un jet ski. Bon le jet ski je vais pas pouvoir monter dessus bien évidemment. Mais en tout cas c'est vraiment stylé, j'aime beaucoup cette partie là. Donc c'est un peu la partie où on va cacher un peu tout le matériel. La décoration qui est vraiment stylée avec beaucoup de végétation. Comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres. C'est vraiment super beau et j'aime beaucoup ça. En plus avec le fait qu'il y ait la mer juste autour. C'est vraiment stylé. Ensuite nous avons ici une petite partie pour les sportifs. Pour ceux qui voudraient faire un petit peu de muscule. Voilà la table avec des boissons énergisantes, un petit peu de coca etc. Des haltères, un fauteuil ici sous le balcon. Si jamais vous en avez marre et qu'il fait trop chaud. Des barres de traction. Enfin bref tout de quoi faire du sport. Un vélo qui lui aussi m'a l'air de rentrer dans le sol. What the fuck ? C'est des petits bugs qu'il y a. Donc la maison est basée sur des rondins de bois. C'est à dire que les rondins de bois font tout le contour de la maison. Et l'architecture, le matériau de la maison c'est aussi des rondins de bois. Et je trouve ça vraiment stylé. Ici nous avons une petite terrasse. Avec une petite chénifiée ici. Afin de mettre un petit peu d'ambiance de la musique. Un petit banc. Des personnes qui sont en train de boire un cocktail. Un barbecue. Où on peut y retrouver des bananes. Des bananes et des fruits. Pourquoi il y a des bananes et des fruits sur un barbecue ? J'aimerais bien comprendre. Un poulet aussi. Voilà histoire de bien manger. Ici c'est des huîtres. C'est dégueulasse les huîtres. Une personne qui est en train d'écouter la mer. Voilà qui s'aurait amusé. Ça aurait eu une canne à pêche. On aurait pu pêcher. Mais regardez-moi un peu ce paysage. C'est vraiment stylé. C'est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup. Un petit télescope. Si vous voulez regarder un peu aux alentours. Le coin des tentes. Un petit canapé. Une guitare. Pour parler un petit peu avec les potes. Si jamais vous faites une petite soirée. Et maintenant on va essayer de remonter. Voilà c'est par ici qu'on remonte. Il y a un endroit ici aussi. Attendez on va monter là. Parce qu'il ne m'a pas l'air d'avoir. Ah si j'ai pas vu mais il y avait un endroit là-bas pour montrer. Enfin bref. C'est pas grave. Donc ici encore une nouvelle fois il y a une terrasse. Cette fois-ci un peu plus couvert du soleil. Au cas où le soleil est après un petit peu plus. Là il y a un jacuzzi. Si vous voulez vous détendre dans le jacuzzi. Qui est malheureusement fermé. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Voilà. Un petit table. Un petit banc. Des canapés. Histoire de se détendre. De se relaxer. Beaucoup 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 d'alcool. Beaucoup de bière. Du whisky. Du vin. Enfin bref. Tout l'alcool quoi. Vous voyez à peu près le truc. Un vélo pour faire du sport. Ici c'est le bureau avec cette personne qui est littéralement en train de bugger. Je ne sais pas pourquoi il a ses doigts comme ça. Je pense que le fauteuil aurait dû normalement être contre le clavier. Afin qu'il puisse toucher les touches. Mais apparemment non ça a bugué. Ici une autre personne qui est sur son clavier. Qui lui par contre est en train de toucher un clavier qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de clavier mais il est en train d'en toucher un. Voilà c'est l'espace bureau ici. Avec des magazines. Un appareil photo. Voilà c'est l'espace détente. On va pouvoir sûrement se faire des petites parties. Ici un petit couloir. Avec la salle à manger qui est juste là-bas. Mais avant il y a la chambre ici. La chambre qui est vraiment super grande. Avec une chaîne E-Fi. Un petit décodeur en dessous. Une très très grande télé. Donc si vous voulez regarder la télé. Bah vous vous mettez dans vos lits tranquillement. Voilà une table de nuit. Par contre le seul petit truc. C'est que. Bon d'accord vous dormez dans votre lit. Vous invitez votre copine. Vous voulez faire des petits trucs cochons avec votre copine. Ça c'est libre à vous. Mais par contre il n'y a pas intérêt à y avoir du monde sur la plage. Ou alors vous faites ça dans le noir. Parce que là on va dire que tout le monde peut vous voir. Et n'invitez surtout pas des amis chez vous. Car vos amis pourront voir ce qui se passe à l'intérieur. Bah non. Mais. Ah c'est quand même stylé ça. J'avais pas remarqué. Je me suis dit qu'ils vont pouvoir voir. Mais en fait non. En fait c'est vous qui allez pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté. Ah c'est vraiment stylé. J'aime bien cet effet là. Vous pouvez voir ce qui se passe derrière. Mais les gens ne vous voient pas. Ça c'est vraiment stylé. Avec la petite porte coulissante. Qui rentre dans le meuble en plus. C'est pas très grave. Les rondins de bois encore une nouvelle fois. Avec la déco qui est vraiment magnifique. Là on passe à la salle à manger. Là si vous voulez fêter vos 20 ans dans cette maison. Il y a vraiment beaucoup de place. Donc vous pouvez inviter énormément de personnes. Je pense qu'on va pouvoir inviter 118 000 abonnés là dedans. Ça passera crème je pense. On va peut-être être un petit peu serré. Mais bon. Il y a moyen que ça passe avec tout le monde. Le salon avec une grande grande télé. Des bases. Des haut-parleurs. Une chaîne IFI. Le petit coin canapé. Histoire de se poser avec ses potes. Histoire de faire une petite partie de Call of Duty. Alors là ça passerait vraiment super crème. Mais malheureusement il n'y a pas la console. Une petite table. Voilà. Histoire de poser les verres. L'apéro. La cuisine. Le frigo. Et la cuisine. Bon voilà une cuisine assez banale. La cuisinière. Et le lavabo. Mais par contre si vous voulez faire la vaisselle. Vous ne pouvez pas. Puisque les casseroles vous empêchent de passer. C'est assez what the fuck. Mais c'est pas normal. Par contre là aussi je suis bloqué. Ah merci. Et le salon avec là. La table où vous venez vous manger avec vos potes. Le canapé. Qui est celui du coin des tentes. Où vous allez tout simplement parler. Sans forcément regarder la télé. Et il y a une seule personne. Un pauvre pèlerin qui est tout seul. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais ce n'est pas très grave. Avec encore une nouvelle fois une télé. Donc si on compte bien. Ça fait trois télés dans la même maison. Ça fait quand même beaucoup. Le mur qui est derrière. Qui est limitéralement en train de bugger. La texture est en train de bugger. Mais bon. Ce n'est pas très grave. C'est très joli. Donc voilà ce qui concerne l'intérieur de la maison. Après quand vous arrivez ici. Vous arrivez sur l'intérieur. Le devant de la maison. Avec la boîte aux lettres. La végétation. Les décorations. Qui sont vraiment vraiment magnifiques. Mais il reste encore une dernière partie de la maison. Mais je ne sais pas du tout comment on fait pour y aller. C'est cette partie là. Je pense qu'on y va comme ça. Attendez. On va essayer d'y aller. On y va comme ça. Parce que je n'ai pas vu d'endroit pour y accéder. Il y a un endroit en dessous. Mais en fait il y a une grille ici. Il y a une grille. Je ne sais pas pourquoi il y a une grille. C'est pour empêcher les voitures de passer je pense. Ou non. Je ne sais pas. Enfin bref. C'est assez bizarre. Il y a une grille ici. Avec une carcasse de voiture juste ici. Avec de la végétation encore une nouvelle fois. Ah c'est par ici qu'on descend. Alors attendez. Ça mène où ? C'est ici. D'accord. Donc c'est par ici qu'on peut aller dans une sorte de jacuzzi mer. Une sorte de piscine mer. Alors encore une nouvelle fois avec un feu de camp. Des canapés. Une petite niche de chiens. Voilà. Pour les personnes qui voudraient faire un petit tour en bateau. Ici une petite table où vous pouvez boire. Et ici il y a une piscine. Bon. Pas très profond de la piscine. Mais je pense que quand il doit y avoir beaucoup de courant. Bah pas beaucoup de courant mais les marées. L'eau de la mer doit rentrer dans la piscine. Et je pense que l'eau de passe de haute piscine à eau salée. C'est pas le plus important. C'est assez stylé. J'aime beaucoup. Avec des jet skis si jamais vous voulez aller faire un petit tour dans la mer. Et nous on va prendre ce gros bateau. Je ne sais pas si on peut. Non on ne peut pas. On ne peut pas prendre ce bateau. Non malheureusement on ne peut pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher les jet skis. Et on va aller regarder un peu la villa de loin. Ce que ça va donner. En tout cas moi pour l'instant je la trouve vraiment stylée. Voir ce que les modders sont capables de faire avec des éléments qu'il y a sur GTA V. Et ce que Rockstar ne fait pas sur le online. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon après on ne va pas leur en vouloir. Car ils nous offrent quand même du très très bon contenu. Mais on ne va quand même pas trop s'éloigner. Parce que sinon on ne va pas trop voir la villa. On va se rapprocher un petit peu. Donc voilà ce que donne la villa vue de devant. Vue de devant vers la mer. Je trouve ça vraiment stylé. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà je n'ai pas d'autre chose à rajouter sur cette villa. J'espère vraiment que cette petite découverte de cette villa vous aura fait plaisir. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo si c'est le cas. Et à me donner vos avis dans l'espace commentaire. C'est super important. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde.